Alors maintenant, venons-en aux problèmes rhumatologiques d'Edith Piaf, et je dois dire qu'on trouve beaucoup plus, j'ai étudié tout le sujet pendant très longtemps, beaucoup plus de choses sur sa vie amoureuse, ses amours, tout ce qu'on a dit à côté, que sur sa maladie rhumatismale. Néanmoins, quand on recoupe les informations dont on dispose, elle va faire ce qui est classique dans la suite de la dépression secondaire à la mort de Marcel Cerdan, elle va développer des douleurs rhumatismales avec des déformations que vous voyez sur les mains, sur cet écran, en particulier lorsqu'elle tient le micro. Je fais une parenthèse à propos de dépression et polyarthrite, quand vous prenez le temps, ça fait partie de mes hobbies de voir une personne qui a une polyarthrite, toujours essayer de comprendre à quel moment elle survient. Et très souvent, je dirais qu'elle ne survient pas au hasard. Et quand vous prenez le temps et que ça vous intéresse, et que par la première consultation, la deuxième ou la troisième, les personnes se libèrent, vous apprenez que chacun a sa boîte de Pandore. Celui qui dit qu'il n'y en a pas, il en a deux. Donc, il faut à tout prix que la boîte de Pandore soit libérée et ouverte, on se sent beaucoup mieux, et des fois, il faut aider les personnes à trouver les solutions qui aident à libérer la boîte de Pandore. On quitte la rhumatologie pour entrer dans la psychologie de la douleur, mais je crois que c'est très important, notamment quand on lui m'a dit, comme la polyarthrite, de ne pas se cantonner, c'est pas méchant ce que je dis, mais uniquement aux analyses, aux radios, la vitesse, CRP, c'est bien, mais il faut lire sur les traits du visage. L'expression des traits du visage renseigne beaucoup plus, dans certains cas, que les analyses, que les radios, que les scanners et les IRM. Et quand je vois quelqu'un qui vient me voir un problème de douleur, vous savez qu'aujourd'hui, on vous demande de mesurer la douleur sur une échelle qui va de 0 à 10, pour savoir où vous en êtes, et je lui demande où est sa douleur, et elle me met 2 ou 3. Et je lui dis, mais quand on voit les traits de votre visage, vous êtes à 8. Donc c'est la boîte de Pandore qui a le coefficient multiplicateur. Et après, elle vous raconte son histoire. Chacun a son histoire, et si vous n'évacuez pas ça, vous ne remplissez pas votre mission jusqu'au bout. On ne doit pas être uniquement VS, radio, CRP, etc. Alors, elle sera traitée, on verra dans le détail tout à l'heure, les sels d'or, des corticoïdes, la morphine lors des crises douloureuses, et on disait qu'elle demandait à ce qu'on lui fasse des piqûres de morphine avant d'entrer en scène. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais après, quand elle est sur scène, l'ivresse faisait qu'elle ne souffrait plus. Elle triplait les doses d'antalgique et de somnifères. Pour se ruver le matin, sa secrétaire disait qu'elle était tellement groguie qu'elle était obligée de prendre du maxiton et beaucoup de café. Elle n'écoutait pas les médecins, leur désobéissait. Elle voyait plusieurs médecins en même temps, elle avait des ordonnances. Alors, parmi les traitements, je les résume, les antalgiques, la morphine en particulier avant d'entrer en scène, la cortisone a l'œil de la chance parce qu'elle est arrivée après la découverte de la cortisone par ceux qui s'appelaient Hange et Kendall qui ont obtenu le prix Nobel. Je faisais une conférence il n'y a pas longtemps sur Auguste Renoir ou Raoul Dufy. Auguste Renoir n'a pas eu la chance de connaître la cortisone. Raoul Dufy, dans la première période de sa vie, il ne l'a pas connu. Dans la seconde période de sa vie, il a connu la cortisone. Donc, c'est un bouleversement, un tournant majeur dans la vie des polyarthrites et d'autres maladies. On a dit qu'elle buvait et qu'elle se droguait. Oui, non, peut-être, toutes les versions existent. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Au-delà des traitements classiques que je viens de vous énumérer, c'est le chant et la musique qui la sauvent. Et de même que vous connaissez « Singing in the rain », elle, c'est « Singing in the pain ». Donc, elle chantait malgré la douleur. Pourquoi ? Parce que la douleur créait un sentiment d'ivresse extraordinaire. Pour moi, chanter, c'est m'évader. Je ne suis plus sur terre, je suis dans un autre monde. Et si je ne chante pas, je meurs. Vous voyez l'importance de la musique, du chant, pour libérer ses émotions, libérer ses douleurs et se sentir bien. Pourquoi ? Alors, ça, c'est un résumé d'une diapositive que j'avais présentée au Congrès de Rhumatologie il y a trois ans, sur l'art-thérapie, les bénéfices de toutes ces disciplines, la peinture, la musique, le dessin, pour se sentir mieux. Au sens large du terme, c'est l'art-thérapie. Eh bien, il y a eu pas mal de travaux scientifiques qui ont montré que la peinture atteignit la douleur. Et cette femme, Marina de Tommaso, a comparé deux groupes de polyarthrite en Italie. Un groupe qui déambulait dans un hôpital dont les murs étaient blancs. Et un groupe qui déambulait dans l'hôpital dont les murs étaient tapissés de très belles œuvres de peinture. Après deux heures, quel est le groupe qui allait mieux ? Vous avez compris, c'est le groupe qui visionnait les œuvres picturales. La musique a douci les mœurs, vous le savez. Pourquoi ? Parce qu'elle possède un immense pouvoir thérapeutique. Elle stimule, je vous l'ai dit tout à l'heure, la plasticité cérébrale. Et elle modifie l'activité des divers aires du cerveau. Notamment celle qui donne la chair de poule. Et comment j'ai découvert cette histoire-là ? C'est qu'un jour, quand j'ai fait une conférence au congrès de rhumatologie, je vais trouver une image dans laquelle on disait que Marilyn Monroe disait « Quand je coûte le deuxième concerto de Rachmaninoff, j'ai la chair de poule. » On s'est rendu compte que le sang de la chair de poule était dans ce qu'on appelle le noyau cubain. Oh merde ! C'est ce qu'on appelle le noyau cubain, ce qui libère la dopamine, les hormones du plaisir et les endorphines. Après, pour dire combien c'est important que la musique, la danse, j'ai une jeune femme que je soigne depuis trois années qui raconte sa vie, elle m'avait livré ce témoignage émouvant, Aurélie. J'ai commencé la danse à trois ans, j'ai voulu en faire mon métier, mais mes parents m'ont au contraire, ils m'ont dit « Non, tu feras autre chose. » Pour ensuite revenir à la danse, ma polyarthrite a commencé à l'âge de 19 ans. J'ai poursuivi la danse qui m'a beaucoup aidé physiquement et moralement, malgré la maladie. Et je me sens normal et non plus malade. Je suis une devine danseuse comme les autres, j'ai passé mon examen pour devenir professeur de danse, et ce qui m'a sidéré, c'est que les membres du jury n'ont pas remarqué ma polyarthrite. C'était un grand bonheur pour moi. Vous voyez, c'est pour dire combien ça peut transcender les choses. Et là, j'ai participé à un gala sur la polyarthrite il y a deux ou trois ans, et elle dansait le boléro de Ravel malgré sa polyarthrite. Oui, on ne peut pas imaginer. Alors, qu'est-ce qui caractérisait Edith ? Eh bien, j'ai toujours voulu reprendre le dossier, il y a toujours de l'espoir, même quand tout va mal. Vous voyez ce courage qu'elle avait et qui doit servir de leçon. Elle avait une force extraordinaire. Ses répétitions, on se réveillait tous les matins à 6 heures du matin. Quand elle a eu son triomphe à l'Olympia, dans la foulée, elle a vendu 300 000 disques en un mois. Le succès à l'Olympia a été prolongé de deux mois tellement elle chantait de façon extraordinaire qu'elle avait été appréciée. Et quelqu'un a dit qu'elle faisait l'amour avec son public sur scène. Voilà, non mais c'est une image, on est à une certaine époque. Et l'ivresse de la scène, par ailleurs, l'a tuée tellement l'en faisait. Et je terminerai d'une part pour vous dire quelle différence y a-t-il entre Edith Piaf et Joséphine Bacquer. Edith Piaf a eu la vie amoureuse que vous savez, et Joséphine Bacquer, qu'est-ce qu'elle disait ? J'ai deux amours, mon pays est Paris. Elle n'en avait que deux, vous voyez. Et maintenant, je voudrais dire qu'elle fait partie du paysage des rhumatisants célèbres. Mozart, la marquise de Sévigné, Renoir, Raoul Dufy, Byron Janis, le grand pianiste, Christian Barnard, qui était le père de la transplantation cardiaque, et Michel Pretouchani, qui avait une autre maladie, qui avait ce qu'on appelle la maladie de l'obstain, ou l'ostéogenèse imparfaite, c'est-à-dire la maladie des autres verts. Merci à vous également. Merci à vous.